Dans cette grâce de nous retrouver pour ce cinquième jour de la Neuvaine, Saint Joseph, époux de la Mère de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph, quand on connaît la foi de Marie, son amour, son courage, sa pureté, on comprend ton bonheur de l'avoir eue comme épouse, elle qui était digne du Fils de Dieu. Comme dans un foyer vraiment humain, tu as été son mari, elle a été ta femme, son cœur t'appartenait. Vous vous êtes aimés comme des époux peuvent le faire, amour tendre, rempli d'attention, qui laisse percer à travers les moindres gestes un attachement vraiment humain. Amour fort et vigoureux qui unit solidement deux personnes, entre lesquelles aucune difficulté, aucune violence, aucun malheur ne peut plus ouvrir une brèche. Amour pur et dégagé qui entraîne avec lui la chair dans le dépassement de ses tards et de ses faiblesses. La Vierge Marie t'avait confié son âme et son corps. Elle est restée vierge parce que tu l'as voulu avec elle. Et ton amour mutuel s'est épanoui dans la virginité comme un signe de Dieu parmi les hommes. C'est dans ton union avec Marie que le Christ Sauveur est venu parmi nous. Saint Joseph, apprends-nous à aimer, non pas dans un égoïsme où chacun se replie sur soi et se durcit contre l'autre, mais dans un don généreux qui nous engage dans les voies de la tendresse, de la délicatesse, du dévouement. Passons de l'amour affectif à l'amour effectif. Nous le savons bien, celui qui prétend aimer et ne songe qu'à lui-même vit dans le mensonge. Nous ne sommes pas tous comme toi appelés à la virginité. Nos unions sont bonnes selon la loi du Créateur. Enseigne-nous la vérité dans l'amour pour qu'on puisse reconnaître sa présence en nous. Nous avons été remis l'un à l'autre pour nous sauver ensemble. Apprends-nous le respect de l'autre. Toi qui as ouvert la voie au salut du monde dans la pureté de ton amour, rends-nous capables d'accueillir comme toi le Fils de Dieu et d'être ses témoins dans le monde d'aujourd'hui. Saint Joseph, époux de la Mère de Dieu, prie pour nous, et spécialement pour tous les couples. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501